Générique Bonjour, c'est reparti pour un tour. Bienvenue pour la quotidienne du 14 avril. Au sommaire aujourd'hui, trois parties comme d'habitude en actu. Grande opération de déstockage en ville de Nyon. Les commerçants pourront s'installer sur les trottoirs. Explication avec le porte-parole de la SIC, co-président Fétal Follery. Ensuite en sport, Alexandre Caporal. Nous parle des spéciales olympiques pour les athlètes atteints de déficience mentale qui auront lieu en 2022 aux 15 ans pour les sports d'hiver. Les délégations suisses et connues et parmi elles des athlètes de la région. Ensuite on ouvre une page de culture toujours dédiée à Vision du Réel et à sa 52e édition qui a choisi de présenter pour l'ouverture de son festival un film bien sûr en ligne. Ça s'appelle Les Guérisseurs. On en parle avec la réalisatrice en plateau. Dès ce week-end et pour 4 samedis, les 17 et 24 avril, le 1er et 18 mai, les commerçants pourront sortir de leurs locaux pour s'installer sur les trottoirs et sur les places de stationnement. Une grande opération de déstockage soutenue par la ville de Nyon et pour permettre d'écouler les invendus liés aux fermetures. On en parle avec le coprésident de la SIC de Nyon, Vital Faudeléry. Bonjour. Bonjour Andréa. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on sent un petit peu cette ère de printemps où on a envie de retourner à l'extérieur, de vivre. Et finalement les commerçants avec cette opération de déstockage qui découle surtout d'un besoin, c'est lequel ? Alors nous avons en fait eu de la part de certains commerces une demande de pouvoir écouler leurs stocks, stocks d'hiver principalement. Le deuxième confinement qui a eu lieu justement a pas possiblement empêché les ventes. Donc on a eu leurs demandes et puis la municipalité nous a demandé si nous étions intéressés d'organiser ça avec eux. Évidemment c'était des commerçants. Donc finalement tous les commerces, et pas ceux de la SIC uniquement, ont été en fait plus ou moins mis en fait au courant par les journaux, par les réseaux. Certains pas vraiment comme on le pensait, on en a discuté tout à l'heure. Mais donc pour l'instant nous avons 27 commerces qui vont mettre leur gondole, leur table devant leur arcade et pour donc vendre en fait ce qu'on appelle un peu les invendus à des prix, j'en l'espère, des prix cassés qui vont pouvoir permettre de vendre et pour les acheteurs, pour les clients, acheter justement en fait des choses intéressantes. – Et si les commerçants souhaitent s'inscrire, ils le peuvent encore ? – Alors oui, la date butoir était le 10 avril puisque nous avons dû nous la SIC envoyer des différents emplacements à la police du commerce. Moi je dirais oui, après la police du commerce vous dira ce qu'elle doit vous dire. – D'accord, bon c'est un autre discours, très bien. Pour revenir sur ces commerces, est-ce que vous sentez qu'il y a une différente approche de la part des consommateurs ? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une manière différente de consommer ? – Oui, oui, je pense que le local fonctionne maintenant beaucoup mieux, ça c'est sûr. On va pas parler d'Internet, ça c'est un gros sujet qu'on a déjà discuté plusieurs fois sur ce plateau, mais je pense que les gens sont beaucoup plus maintenant sur les commerces locaux comme on peut imaginer, il y a le fait que les gens font beaucoup de télétravail donc pour toutes les grandes entreprises, les banques, les associations, etc. Donc c'est vrai qu'après les gens sont sur place, donc automatiquement on va être acheté quelque chose sur place et pas forcément comme pour les pendulés, comme on disait auparavant, prendre à Genève pour amener à Nyon son repas pour la soirée. – On le ressent ce besoin d'aller à la rencontre de son commerçant, de cet échange, mais est-ce qu'il y a aussi encore un peu cet a priori de rentrer à l'intérieur d'une pièce fermée du commerce et du coup c'est pour ça que vous venez à l'extérieur, est-ce que ça, ça s'explique aussi ? – Le beau temps aussi étant l'élément en fait je pense principal, vu qu'on a le beau temps qui va arriver, si on peut tous sortir, tous ouvrir nos portes durant la période estivale pour vendre en fait, tout est bon à prendre, ça c'est sûr. – Très bien, pour continuer un mot sur la SIC, puisque le comité a été réélu tacitement, le 31 mars avait lieu je crois à l'Assemblée Générale ? – Oui, oui tout à fait, donc elle n'a pas eu lieu en présentiel, mais pour les raisons sanitaires que l'on connaît. Nous avons donc envoyé un courrier au mois de février à tous les membres de la SIC pour leur demander si quelqu'un voulait se représenter, soit pour la présidence, soit pour être membre du comité. Nous n'avons pas reçu de nouveau postulant, donc le comité est réélu pour deux ans, d'accord, donc nous l'avons après annoncé officiellement, parcouru à nouveau en fait à tous les membres de la SIC, donc la belle équipe que nous sommes du comité de la SIC, donc se représente pour deux ans, donc nous sommes dix membres, donc trois coprésidents et puis sept membres du comité. – Alors forcément, en regardant dans le rétro, sur cette année écoulée, quel bilan est-ce que vous faites dans les grandes vignes ? – Une année spéciale, je pense que notre première année à la SIC, c'était très spécial, parce qu'on a découvert la SIC, on a découvert le fait d'être justement fait après avec le Covid, on a découvert le monde du commerce, mais non pas en fait seulement en tant que commerçant, mais également en fait des fois dans certains cas, il faut parler avec eux, il faut discuter. On a quand même fait des belles choses, je pense que la soirée Réseautage, qui avait réuni plus de 50 personnes, a été une belle réussite. On a également en fait pas seulement au niveau communication avancé, et puis 2021, ça va également être un grand cru que nous espérons justement en fait évolutif. On attend, comme tout le monde, cet après-midi, les décisions que le Conseil fédéral va nous donner. – En tout cas, ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on sent votre optimisme. Comment se porte aujourd'hui ce commerce ? Est-ce qu'il est toujours aussi inquiet ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce qu'il y a une deuxième vague, un second souffle qui arrive ? Comment est-ce qu'il se porte ? – Alors, si je vais parler personnellement, au niveau du jeu, nous sommes dans un domaine d'activité qui fonctionne bien. Donc je sais que mes différents collègues, même en passant à Nyon, donc en fait dans toute la Suisse, vraiment, parce que nous sommes une association de jeux, on fonctionne bien. J'ai discuté avec ceux qui vendent des tapis, d'autres qui vendent les disques, par exemple à Nyon, chaque personne, en fait, chaque commerçant a un discours positif. Donc on sait parfaitement qu'il y a des domaines qui souffrent, la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel, etc. Par contre, les autres, malgré tout, à Nyon, on n'est quand même pas franchement dans une morosité que j'appellerais en fait néfaste. – Mais on voit pourtant des boutiques qui ferment à Nyon, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un rouage qui est naturel, ou ça a quand même une incidence ou plutôt un lien avec le Covid ? – Alors, il y a un peu le Covid là-dedans, ça c'est vraiment certain. Il y a de l'énergie, quand vous vous ouvrez, vous vous fermez, ouvrez ou vous fermez, ce n'est pas évident. La halle, en fait, va être reprise par Jiffy, donc finalement c'est un changement de choix de propriétaire, donc c'est très gros. Pour les autres, ils ont été comme repris directement après. Je sais que certains, comme en fait, c'était Star Jeans, lui en fait a dit qu'il faisait trop d'horaire, en fait, c'était le fatigué. Maintenant, il est tout heureux où il est, on va avoir une épicerie valaisanne. Donc, il y a un changement normal en fait dans le commerce, et je pense qu'il n'a pas été dédoublé. En fait, on a pas mal discuté avec Lionel Torrance, qu'on a écouté sur le plateau. – Délégue à l'économie de la ville de Nyon. – Exactement, et lui, c'est vrai qu'en fait, il a aussi un petit discours positif, parce qu'on n'est pas en crise actuellement en fait, au niveau du commerce, c'est compliqué. – Et à l'inverse, les commerces souhaitent s'installer en ville de Nyon ou c'est des arcades avec du commerce ? – Je dirais, et on va peut-être parler sur un jouet qui va fâcher quelques propriétaires, c'est le prix des loyers. – Oui, le prix des loyers qui fait son prix du marché. – Je pense que n'importe qui s'installera à la rue de la gare, mais quand il faut payer des loyers en fait de plusieurs milliers de francs, pour certains commerces, c'est assez compliqué. – Vital Folleri, pour terminer, 2021, quelles sont les grandes lignes et les grandes idées de la CIC ? – Alors la CIC va donc proposer beaucoup plus de communication, la CIC va être beaucoup plus présente, la CIC va essayer d'organiser les marchés, donc en plus de déstockage de ces quatre différents samedis, marché du printemps, marché d'automne et un marché de Noël qui avait été très très bizarre l'année dernière. Et puis également, au niveau communication, vous pouvez travailler avec une équipe de vidéos pour faire des vidéos que nous, différemment, pourrons utiliser pour eux. Et puis les fameux jeudis, en fait, réseautage vont être mis en place. Mais quand je dis tout ça, on attend cet après-midi messieurs Berset et Parmelin qui vont nous faire peur ou nous faire plaisir. – Vous le dites presque en tombe menaçant, je ne sais pas si nous entendrons, mais voilà, c'est vrai que ces attentes, ces annonces sont attendues. Vital Folleri, merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci Andréa. – Excellente journée à vous. Et donc à la maison, n'oubliez pas ces quatre samedis de déstockage, les 17 et 24 avril et puis les 1er et 18 mai. Faites un tour dans les Réunionnaises pour profiter justement des commerces de la région. – Sous-titrage ST' 501 – Au sein de cette délégation suisse, trois athlètes viennent du district de Nyon et sont représentés par l'institution L'Espérance, basée à Étoile. Bonjour Dominique Pont. – Bonjour. – Dominique, vous êtes responsable animation au sein de l'institution L'Espérance. Ce n'est pas la première fois que des résidents de L'Espérance participent à ce type de jeu des Special Olympics. Qu'est-ce que ça représente pour l'institution et pour les athlètes ? – Alors effectivement, l'institution L'Espérance est très engagée dans le mouvement spécial olympique. Bien entendu, ce n'est pas la première fois que nos résidents ou certains de nos résidents participent à ces jeux, qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux ou mondiaux, comme ceux qui vont se dérouler au mois de janvier prochain en Russie. Ça représente de l'engagement, ça représente beaucoup d'efforts, de travail, mais c'est aussi beaucoup de fierté, en tout cas pour nos sportifs. Et puis surtout, c'est d'ailleurs l'objectif initial du mouvement spécial olympique, c'est la reconnaissance et la valorisation de nos personnes en situation de handicap à travers le sport. – On va les présenter quand même, les trois athlètes du district de Nyon. Il y aura Aurélien Bermudet, Antoine Cuzin et Géraldine Orbert. Tous les trois participent à la discipline de ski de fond. Comment ça se passe justement pour une inscription au spécial olympique ? Qui décide ? Est-ce que ce sont les athlètes qui disent « Nous, on a envie de participer à ces jeux, comment ça se passe ? » – Alors, le mouvement spécial olympique promeut la différence, promeut la reconnaissance à travers le sport. Et une des conditions pour participer aux Jeux mondiaux qui ont lieu tous les 4 ans, en alternance avec ceux d'été, c'est de participer aux Jeux nationaux, qui d'ailleurs ont eu lieu au mois de janvier l'an passé à… – Oui, en 2020. – En 2020. – Après, le système de sélection est un peu particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes premier ou deuxième dans votre discipline aux nationaux que vous allez forcément participer aux mondiaux. il n'y a pas que le critère sportif, il y a le critère lié au comportement, à l'attitude, aux capacités à prendre un avion. – À l'envie aussi, on l'imagine. – À l'envie, à la motivation, c'est lié aussi aux capacités à vivre ensemble, à vivre dans un groupe beaucoup plus important, à gérer le stress, les émotions. Donc tout ça, c'est un panel de compétences qu'il faut avoir et ce sont sur ces critères-là que les sportifs sont choisis. Et ils sont choisis par leurs coachs, qui ont l'habitude de les encadrer. – On peut citer le nom du coach ? – Oui, bien sûr, surtout pas l'oublier, c'est Max Stiernemann, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui va les accompagner, qui les entraînent ou qui met en place un programme d'entraînement pour que nos résidents soient en tout cas prêts le jour J. Donc voilà, ce sont ces quatre personnes de l'espérance qui vont participer. – Qui vont voyager ensuite en Russie. Avant la Russie, avant janvier prochain, comment on prépare justement des athlètes atteints ou en situation de handicap ? – On les prépare déjà physiquement, avec des entraînements. Donc là, nos trois sportifs sont inscrits pour l'épreuve de ski de fond. Donc ils ont fait quelques sorties de ski de fond quand c'était possible durant cet hiver. Et puis autrement, quand il n'y a plus de neige, on ne va pas s'arrêter. Donc c'est des épreuves physiques telles que la marche nordique, avec différents degrés, différents niveaux, des entraînements de course, beaucoup d'exercices pour maintenir la condition physique. En termes de préparation psychologique ou un peu plus mentale, comme on dit dans le milieu du sport, des réunions de préparation, d'explications, apprendre à gérer les efforts, à gérer les émotions, la peine, la joie, la tristesse, la réjouissance. – Comment on gère ça justement, les émotions ? Parce qu'avec la pression de Jeux olympiques à travers le monde, de voyages, etc., il y a un risque peut-être pour ces personnes, parfois de blocage, de panique. Comment on gère ce genre d'événement ? – Alors oui, effectivement, on n'est pas à l'abri d'un blocage. On peut avoir quelqu'un qui pendant des semaines ou des mois s'entraîne dur, se réjouit, et le jour J, le jour de l'épreuve ou le jour de montée dans l'avion, c'est difficile. Donc c'est beaucoup d'encouragement, c'est beaucoup d'anticipation, c'est beaucoup parler, échanger, rassurer, de façon à ce que la personne sente qu'elle a un appui et puis que ça va passer. – Et ensuite, en termes d'organisation, on imagine pour préparer le voyage, pour préparer la compétition, l'espérance du coup s'implique aussi. Qu'est-ce que ça représente en termes d'organisation, de participer à ces Special Olympics ? – Alors, il y a les entraînements, il y a des réunions de préparation. Le groupe de l'espérance, qui fait partie de la délégation suisse, composée de 65 personnes, coachs compris, va se réunir deux ou trois fois, dont en tout cas une fois sur un week-end prolongé début décembre. – Donc il y a la rencontre avec tous les athlètes suisses, c'est ça ? – Oui, pour la mise en condition, pour rencontrer tous les autres membres de la délégation, créer des liens et puis aborder les derniers soucis, les derniers points, les dernières informations. Donc il y a un certain nombre d'étapes à franchir. – C'est ça. Donc vous-même, Dominique Pont, vous n'êtes pas coach, mais en revanche, vous chapeautez un petit peu le tout aussi, vous participez activement à cette organisation. – Voilà, alors, en temps utile, oui, je suis coach, mais là, c'est vrai que je chapeaute un petit peu tout ça. Et en faisant le lien également avec le mouvement spécial olympique, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu l'occasion de participer à des grands événements mondiaux. Et là, c'en est un autre et puis il y en aura d'autres. – Voilà, donc du coup, on va souhaiter le meilleur pour les Jeux Olympiques à Aurélien, Antoine et Géraldine. Et puis du coup, à toute l'équipe de l'Espérance. Merci Dominique Pont d'avoir été avec nous. – Je vous en prie. – Toutes bonnes dans la mise en place de ces Jeux, alors. – Merci. – À bientôt. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Les Guérisseurs de Marie-Ève Hildebrand ouvrira la 52e édition du festival Vision du Réel, un documentaire disponible à partir du samedi 17 avril sur le site du festival, bien sûr, mais aussi diffusé sur la RTS de le 16 à 20h15. Sur notre plateau, la réalisatrice Marie-Ève Hildebrand, bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes venu accompagné aujourd'hui de votre papa, protagoniste dans le film. Vous êtes le docteur Francis Hildebrand. Bonjour. – Bonjour, madame. – Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Marie-Ève, la première question que j'ai envie de vous poser, c'était est-ce que ce film, ce documentaire plutôt, est-ce que c'est un hommage à votre père ? – Alors, c'est peut-être un hommage à mon père, oui. C'est surtout un hommage aux médecines, au sens large du terme. Et évidemment que, voilà, quand il nous a appris qu'il allait remettre son cabinet, il y a eu toute une phase où il a cherché à le remettre à un ou une successeur. Et c'est vrai que c'est un des points de départ du film, mais il y en avait d'autres. Et j'avais envie de mettre en scène ces différentes médecines. – Oui, parce que l'idée n'était pas de faire un documentaire entièrement sur votre père, mais de mettre finalement en relation et en regard son travail avec d'autres pratiques, d'autres générations. – Oui, et je pense que si j'avais fait un film que sur mon père, il aurait été évidemment très différent. Et je pense que je l'ai choisi comme protagoniste, on appelle ça un protagoniste de film. C'était surtout pour ceux qui l'incarnaient, et le type de médecine qui disparaissait peut-être un petit peu avec son parcours à lui. Enfin, en parallèle de son parcours à lui. – Oui, c'est vrai qu'en utilisant le terme protagoniste, ça peut paraître à confusion, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est vrai qu'on ne vous a pas demandé de jouer un rôle, vous étiez comme dans la vie de tous les jours. – Non, alors dans ce film, je suis médecin généraliste, comme je l'ai été dans un petit village du canton de Vaud, en la ville, pendant 40 ans. Et dans ce film, je tiens ma fonction, avec les consultations personnelles, difficiles, longues quand on a du temps à consacrer. Et je remercie Marie-Ève, qui a eu la finesse de venir me consulter et me filmer dans les dernières consultations de ma pratique médicale. – Le fait que la caméra soit là dans cette pratique, dans ce quotidien que vous aviez toujours, et dans ce rapport aussi très intime avec vos patients, est-ce que ça a chamboulé ce quotidien ? – Non, parce que l'équipe avec qui elle tournait ce film était d'une très grande discrétion, et je n'ai pas été perturbé dans mes contacts personnels avec mes patients pendant mes consultations. – Oui Marie-Ève, j'imagine que là c'est un challenge, il y a une scène très forte dans le film, c'est une scène de dissection des corps, où on voit justement des jeunes médecins qui rentrent dans une salle, un plan très fort où on les voit comme ça arriver. Comment est-ce qu'on prépare une telle séquence ? – Alors la préparation de cette séquence, c'est une séquence que j'avais toujours imaginée, avant même que le film soit écrit, soit financé, par le Pourcent Culturel Migros, c'est une scène auquel j'avais pensé, parce que mon père m'en avait longuement parlé, de ce rituel qu'est la dissection chez les étudiants médecine. Donc j'ai rencontré la faculté de biologie de médecine, on a essayé de leur parler du projet, ça s'est fait vraiment étape par étape. J'ai rencontré deux professeurs formidablement humains qui m'ont aussi amenée à comprendre ce que cette étape représentait dans le cursus d'un jeune étudiant en médecine. Et puis voilà, il faut faire des repérages, il faut se dire qu'on va filmer un moment un peu spécial quand même. Et puis il faut aussi mettre les étudiants en confiance, parce que c'est un moment que les étudiants redoutent, ou en tout cas appréhendent. – Et là, votre travail est très subtil, c'est qu'on comprend beaucoup de choses à leur attitude, à leur regard, sans que vous ne montriez forcément ce qui se passe. Et vous êtes, enfin finalement j'ai l'impression que vous êtes toujours au bon endroit, parce qu'il y a aussi les réactions, peut-être l'appréhension d'une certaine étudiante, et vous arrivez à capter ça. J'imagine que vous ne saviez pas forcément qu'elle allait peut-être parler à son enseignante, comment ? – Alors, quand on est réalisatrice, filmeuse, metteuse en scène, on prépare quand même certaines choses, ou en tout cas on anticipe, on essaye d'anticiper tout ce qui peut se passer. Il y a beaucoup de préparation aussi avec justement les protagonistes du film, que sont les étudiants en médecine. Et puis il y a toute une association qui s'appelle Doctor and Death, qui parle de ces questions de vie et de mort autour des patients. Et c'est grâce à cette association notamment que j'ai rencontré Lorena Scagnetti, qui est donc une étudiante en médecine qui participe au film. – Oui, ce qui est très beau, c'est que vous êtes père et fille, et que finalement on a l'impression que vos métiers se répondent. Avec tout le travail de la préparation, aussi de la médecine, la préparation avant de recevoir un patient, ça évoque quelque chose pour vous ? – La scène de la dissection, ou bien la consultation en général ? – La manière d'approcher votre travail, et quand vous voyez la manière de travailler de Marie-Ève, est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait des similitudes entre vos deux univers ? – Le médecin généraliste doit se préparer, c'est un métier magnifique mais difficile, parce qu'on ne sait pas exactement avec quelle plainte arrive le patient. Donc on doit être très ouvert, savoir poser des questions qui mettent le patient en confiance. Donc c'est une adaptation quotidienne à notre pratique de la consultation. Mais la consultation est un événement exceptionnel de qualité pour celui qui a le temps de consacrer du temps à ses patients. – Le temps, ça s'appelle les guérisseurs, Marie-Ève. – Ça s'appelle les guérisseurs, et pour répondre à votre question, effectivement je n'aurais jamais pu faire médecin, il y a beaucoup trop de choses à savoir, d'informations à emmagasiner, neuf ans d'études, je ne m'aurais pas du tout convenu, mais là où je vous rejoins un tout petit peu, c'est qu'effectivement le travail d'observation et d'écoute, le fait de prendre le temps pour voir des choses et peut-être les faire émerger, ça c'est peut-être des choses qu'on a en commun. – Le côté peut-être aussi artisan, c'est vrai que quand on voit votre papa qui prépare comme ça les radios, il y a ce côté entre la médecine, l'art, ce lien qui est apparent. – Alors le moment de la radiographie, moi il m'a touchée parce que c'est un moment donné où lui il a cette capacité à lire une image qui représente l'intérieur du corps. Moi je n'ai absolument pas cette faculté-là, je ne sais pas lire une radiographie, encore moins un scanner, mais cet apprentissage-là de lecture de l'image, moi je l'ai eu différemment. Quand on montage, on sélectionne telle ou telle séquence, telle ou telle image, on regarde d'autres choses et on se dit comment retranscrire en trois minutes une consultation qui a duré peut-être 45 minutes et quelle image on choisit exactement pour représenter ces trois minutes. – On va vous laisser justement avec quelques images, ça s'appelle Les Guérisseurs. – Voilà, je fais la piqûre, je mets le produit, et c'est terminé. C'est terminé. – Vous pourrez enlever le sparadrap ce soir à la maison. – Est-ce que tu peux m'aider à vérifier ma préparation ? – Volontiers, chers collègues, quel est l'ordre médical ? – C'est du buprénorphine 0,45 mg en nivellant. – 0,45 mg en nivellant ? C'est juste ? – Exactement. – Quel est le produit disponible ? – Ampoule 0,3 mg par millilitre. – Combien de millilitres as-tu calculé pour ta préparation ? – J'ai calculé que c'était 1,5 millilitre, je ne sais pas si c'est juste. – C'est juste, j'ai calculé la même chose. N'oublie pas, s'il te plaît, que cette quantité doit être injectée en deux minutes minimum. – Ok, parfait, merci beaucoup pour ce rappel. – Et puis une dernière pour la route, la culpabilité. – Voilà, bien, super, ça va ? – Oui, très bien, tu peux ouvrir les yeux. – Je me lave et je reviens. – Alors, c'est vrai qu'on discutait en revoyant ces images, Francis, vous nous corrigez sur la durée des études, mais ce que j'aimerais surtout savoir, c'est, vous avez vu ce film, qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que ça dit finalement du monde de la médecine selon vous ? – Alors, ça montre les différents aspects des différentes pratiques médicales. Ça montre aussi les hésitations, les doutes, les inquiétudes qu'ont les étudiants en médecine. Et je trouve que ça présente bien le cheminement que peut faire un étudiant en médecine et comment il peut progresser quand il est bien encadré par des chefs de clinique ou des professeurs qui savent transmettre leur savoir. – Finalement, pour terminer cette interview, Marie-Ève, une façon un peu spéciale de présenter le documentaire vu que forcément c'est en ligne, vous avez l'habitude de venir au Festival Vision du Réel. Qu'est-ce que ça évoque pour vous de le faire comme ça, à distance ? – Alors, c'est vrai que c'est un petit peu spécial parce que quand on fait du cinéma, on a envie que les films soient vus sur des grands écrans. Et pour reprendre la fameuse phrase de Jean-Luc Godard, on a envie que les gens lèvent la tête plutôt qu'ils regardent le film sur leur téléphone portable. Mais voilà, je suis quand même très heureuse de cette soirée d'ouverture à Vision du Réel. Et je remercie encore énormément Émilie Bugès et toute l'équipe du Festival de Lyon. Et voilà, on espère qu'à l'automne, on pourra le voir dans les salles. – On espère aussi, en tout cas. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, Marie-Ève Francis-Ilebran. Merci d'avoir été avec nous. Une très belle journée à vous. – Merci madame. – Sous-titrage ST' 501 – Et voilà, c'est déjà fini pour cette quotidienne du 14 avril. Le temps passe toujours trop vite en votre compagnie. Mais bonnes nouvelles, on se retrouve à partir de demain, encore et toujours, excellente soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501